Une Coupe du Monde en automne, des températures encore douces dans le sud de la France. On a du mal à s'y retrouver dans les saisons. Et avec les records de chaleur sans cesse battus au mois d'octobre, les légumes d'été sont toujours là. Pourtant, cela a fait des semaines qu'ils auraient dû disparaître. De quoi déboussoler les clients dans les allées des marchés. Le reportage de Charles Guillard dans la région nantaise. C'est planté dans la terre, il y a du feu mis au pied comme à l'ancienne. Ce qui fait ici la fierté de Pascal, ce ne sont pas les carottes ou les pommes de terre sur son étal, mais les fraises produites chez lui dans la région nantaise. Elles sont toujours aussi bonnes. Et juste à côté, il propose également des haricots verts qu'il vient tout juste de récolter et pas sous serre. C'est surtout le froid qui manque pour arrêter la sève et stopper la production. Première gelée, c'est fini les haricots verts. Donc on a une gelée au 20 novembre cette année, au lieu d'en avoir une souvent le jour de la Toussaint. Donc on a trois semaines de plus. Trois semaines de douceur en plus et voilà comment tout est déréglé. J'ai toujours entendu mes parents, mes grands-parents suivre les dictons, nous les apprendre, essayer de jouer avec. Vraiment, plus aucun dicton se vérifie. Margot, elle est vendeuse de fruits et légumes et sur son stand, on s'en mêle aussi un peu entre les saisons. Avec les chaleurs jusqu'à encore début novembre, il y a des choses qui sont arrivées en avance, il y a des choses qui sont encore là alors qu'elles ne devraient plus l'être. Vu qu'on nous reste des courgettes, parce qu'il y a encore des saisons, je ne sais pas. Il faut s'adapter à la nature et puis suivre le cycle qu'elle a choisi. Un cycle de plus en plus chahuté et au final, des menus chamboulés. On ne s'est pas encore arrangé de la pastèque à Noël ? Je pense que ça va être quelque chose à prévoir dans les calendriers de production. Nantes, Charles-Leguiar, Europe 1. Nantes.